L'intelligence financière 3.0 vous présente aux yeux la nouvelle génération du trading et d'investissement en crypto-monnaies. Investissons ce que nous sommes capables de perdre, car l'investissement aujourd'hui reste un levier pour pouvoir nous mettre sur le chemin de la liberté financière. Amis de Hauser, chers affiliés, chers leaders, ici l'Ambé Kwasi, je suis là pour vous donner les bonnes nouvelles de Hauser. En tout cas, moi je les juge bonnes, je ne sais pas ce que vous en penserez. Alors, je vais vous les expliquer rapidement dans une brève vidéo. Je suis là pour vous informer. J'ai résumé les trois informations capitales de cette semaine au sujet de la compagnie Hauser. Donc, prêtez attention. La première information, c'est sur les retraits. La deuxième, nous parlerons des transferts de wallet à wallet, de compte à compte. Et puis, l'achat des packs. C'est un peu lié. La troisième, ça concerne la communication entre l'entreprise et les membres, ou bien entre les membres et l'entreprise. Voilà les trois informations importantes. Premièrement, nous parlons des retraits. Pendant le retrait du 1er mai 2021, la compagnie a informé 24 heures avant qu'il fallait avoir un minimum de 300 dollars avant de pouvoir faire le retrait. Et puis, que le retrait allait avoir un délai de 8 à 10 jours avant d'être validé. Et aussi, cela a été dit et la compagnie a précisé que c'était une disposition temporaire contre la fluctuation du Bitcoin, surtout les frais élevés du Bitcoin. qui ont fait perdre aux compagnies beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Et puis, donc, il fallait donc prendre ses dispositions pour un moment. La bonne nouvelle, c'est ce qu'il y a à droite maintenant, c'est que désormais, pour le prochain paiement du 1er juin 2021, le minimum qu'il faut avoir pour pouvoir faire un retrait, le minimum, c'est 100 dollars. Sans oublier que les membres arrivent jusqu'à présent à faire des transferts de account wallet à account wallet. Cette chose n'était pas auparavant possible. Bien, donc, 100 dollars, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, ça concerne les transferts et achats de Pâques. Bien, vous savez que la compagnie a mis des restrictions pour ne pas que les membres de différents pays puissent se transférer de l'argent de Bitcoin wallet à Bitcoin wallet. Savez-vous pourquoi? Ils n'ont jamais expliqué, mais il fallait quand même réfléchir pour pouvoir aller un peu plus loin pour comprendre pourquoi une compagnie peut se comporter de la sorte. D'ailleurs, je souligne que la plupart des compagnies dans lesquelles vous êtes ne vous permettent pas de transférer de l'argent du wallet d'un compte à un autre compte. Tu attends que ton wallet arrive à atteindre un montant pour faire acheter un Pâques avant de pouvoir l'utiliser. Tu ne peux pas transférer 10 dollars, 50 dollars. La plupart des compagnies ne le font pas. Wazer le fait et c'est ce qui fait que nous aimons Wazer. Mais à un moment, la compagnie a mis des restrictions, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas du même pays, vous ne pouvez pas faire les transferts. Et pourquoi? C'est parce qu'une compagnie qui fait de la spéculation a constamment besoin de Bitcoin, d'Ethereum, de crypto-monnaie pour faire la spéculation des crypto-monnaies. Dès lors que vous vendez vos wallets à des gens qui l'utilisent pour investir, ces wallets ne sont pas des crypto-monnaies. Ces wallets ne sont pas des crypto-monnaies, donc c'est vrai, ça vous arrange, mais si la compagnie vous permet de transférer vos gains dans tous les pays du monde, pour finir, personne ne fera des dépôts par Bitcoin. Et si personne n'en fait, alors la compagnie n'aura pas assez de liquidités en Bitcoin, en crypto-monnaies pour spéculer et par conséquent, il y aura un manque à gagner. C'est pour cela qu'il y a eu cette restriction. Moi, je vous le dis sincèrement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette restriction sera levée et elle est remplacée par une solution qui, ma foi, est très ingénieuse et très sage et qui pourra aider la compagnie à l'issue du long terme. Je vous disais que j'accordais auparavant 50% à la compagnie, mais avec cette nouvelle décision, je lui accorde désormais 70% de confiance. Pourquoi? Voilà la nouvelle, voilà l'information. Désormais, très prochainement, très bientôt, la compagnie va vous permettre de transférer l'argent de wallet de compte à compte sans souci. Peu importe si la personne est de votre pays ou bien elle n'est pas de votre pays, cette restriction sera levée. Mais en retour, toute personne qui veut faire un achat de PAC, et ça c'est la bonne nouvelle, si vous y réfléchissez bien, c'est que si une personne veut faire un achat de PAC, elle doit utiliser 50% de ses gains pour acheter le PAC et 50% d'un portefeuille qu'on appelle M-Wallet, M-Wallet, portefeuille dans lequel on ne mettra que des montants comme du Bitcoin, des Ethereum, des crypto-monnaies. Vous comprenez là, ça va dire, c'est du win-win, 50%, 50%. Donc, la compagnie en fait dans cela, c'est pour que sur tout achat de PAC, il y ait au moins un minimum de 50% d'argent qui provient d'une crypto-monnaie. Et que le reste provient de, comment on appelle, des 50% proviennent des gains du membre, soit l'argent qui vient de Perkins Wallet. C'est ce qui est écrit là en bleu, c'est ce qui est montré ici. Cela veut dire que c'est le minimum. Cela veut dire aussi qu'une personne peut rentrer avec 100% de l'argent qui vient de son M-Wallet, qui est le wallet dans lequel on a apprécié du Bitcoin. 100% ou au moins un minimum 50%. Vous ne pourrez pas faire d'achat de PAC sans qu'il y ait au moins au moins un minimum 50% venant du M-Wallet qui lui a été apprécié du Bitcoin. Cela veut dire que chacun de nous doit avoir deux comptes, on a au moins deux comptes pour faire des achats. Soit tu prends 100% de ton argent qui est dans ton M-Wallet pour faire des achats, il n'y a pas de souci. Ou bien, tu prends au moins 50% de ton M-Wallet et 50% venant du gain que vous avez reçu. Bien évidemment, les membres pourront se transférer, pourquoi pas, de l'argent de M-Wallet à M-Wallet, de Perkins Wallet à Perkins Wallet. Et cela sera vraiment quelque chose d'intéressant. Ainsi, la compagnie sera encore plus puissante, plus dynamique et à l'issue du long terme, pour ne pas qu'elle ait des problèmes de liquidité pour faire du trading, chose grâce à laquelle nous arrivons à gagner un peu d'argent avec la compagnie. C'était la deuxième bonne nouvelle, j'espère que vous avez bien compris. Comment cela, la manière dont j'expliquais. La troisième bonne nouvelle, c'est la communication. La compagnie aux heures a commencé son business en communiquant réglement par WhatsApp. Et au fur et à mesure, la compagnie a des milliers de personnes que la communication par WhatsApp commence à créer un problème. Pas que la compagnie ne communique plus par WhatsApp, mais parce que vous ne pouvez pas tout naturellement communiquer par tchatch à des milliers de personnes par jour. D'autres seront contents parce que vous avez répondu à leurs questions. D'autres ne pourront pas parce que humainement parlant, vous ne pouvez pas, que ce soit votre nom, vous ne pouvez pas tchatcher durant toute la journée avec des membres. Il faut donc créer un système qu'on appelle le système de ticket où chaque personne vient, créer son, comment on appelle ça même, créer un ticket, entre dans un back-office, créer son ticket et communiquer avec la compagnie. Chose que je vous montre ça maintenant pour que vous voyez à quoi cela va ressembler. Voilà, nous sommes ici dans un back-office et j'ai peut-être un problème de retrait, un problème quelconque. Je vais chercher ici dans le support, regarder le support. Vous voyez là ? Et donc, je vais envoyer un message au support. Ça, il ne se passe pas sur WhatsApp. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le nouveau système de hosers pour communiquer. On l'appelle Help Desk. Voilà, c'est-à-dire la page à partir de laquelle on peut communiquer à la compagnie pour poser nos différents problèmes. Les problèmes qu'on peut avoir sont lissés ici. On peut avoir un problème par rapport au service, un problème par rapport au paiement de notre pack qu'on appelle top app, un problème par rapport au retrait, ou bien un autre problème qui n'est pas lissé ici. Et pendant que vous devez le faire, vous devez générer un code. OK ? Générer un code. Regardez là. Regardez le numéro ici. Il change quand il fait ça. Regardez là. Il vient de changer. Voilà, donc pour toute opération, il doit générer un ticket code. Et je mets ici le problème. Je dis bon, un retrait. Retrait. OK ? Et puis bon, je parle, j'explique mon problème. Et quand je finis d'expliquer, j'écris sur submit. Et ça sera envoyé avec un numéro d'opération. Plus tard, je peux avoir réussi plusieurs tickets. OK ? Les tickets que j'ai eu, les problèmes que j'ai à poser. Et la compagnie répond à ce problème précisément. Ça, c'est la meilleure manière pour une compagnie d'être professionnelle. Et c'est ce que vous avez réussi maintenant. Et ce sera bientôt opérationnel. Alors, je crois que cela va résoudre beaucoup de problèmes. Bien entendu, cela n'est pas encore opérationnel parce que la compagnie tient à vous informer de ces trois choses. On a parlé de quoi ? On a parlé de retrait. On a parlé de transfert et achat de PAC. OK ? En demande, bien sûr. On a parlé aussi de la communication. Ce sont trois bonnes nouvelles. Je crois que la compagnie le faisant. Wazer est en train de faire quoi ? D'innover. Wazer écoute ses leaders. Et nous disons l'envie à Wazer. Alors, pour pouvoir permettre à plusieurs membres de pouvoir comprendre cela, nous prévoyons une grande conférence de demain, demain, mercredi 19 mai, à 13h GMT. Voilà le lien Zoom qui est là. Vous pouvez taper sur le browser, le navigateur, zoom.us-j-4449-21-10-20. Et puis, mettez ce code secret là. Et puis, vous rentrez dans la salle à partir de 13h GMT. C'est Lambert Kwasimim qui vous parle, qui va animer cette conférence pour vous expliquer ces choses en détail. Alors, si c'est, je tiens à vous remercier. Et merci, respirons aux heures et l'envie à l'accompagner. Merci. Ciao, ciao. À demain, bien sûr. À demain. Invitez beaucoup de personnes et partagez au maximum cette bonne nouvelle. Sous-titrage ST' 501